Musique Bonjour à tous et bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. D'ailleurs Pascal et Thomas, merci infiniment pour votre accueil. Alors aujourd'hui on va attaquer cet ultime volet de ce programme prise de masse en split avec la séance jambe. Séance durant laquelle je vais tâcher de vous proposer des alternatives d'exercice en fonction de vos éventuelles pathologies ou en fonction du matériel dont vous disposez. Je vous rappelle qu'en description de la vidéo, je vous ai proposé deux exemples de répartition hebdomadaire des cinq séances traitées. Et enfin, si vous avez une hésitation quant à la bonne exécution d'un exercice, je vous invite à utiliser la fonction playlist de la chaîne pour effectuer une recherche plus précise du mouvement en question. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer dessus cette séance. A tout de suite. Voilà, après un bon échauffement préalable, on va commencer dessus cette séance par le premier exercice. On ne le présente plus, c'est un très grand classique. Il s'agit du squat arrière, squat barre sur les épaules. Un mouvement qui va axer le travail principalement sur les quadriceps, mais sollicitez également vos ischios jambiers, vos fessiers, vos lombaires et vos abdominaux en isométrie. Enfin bref, un mouvement qui fait le café. Au niveau technique, je vous rappelle, gainez un maximum les pieds écartement, largeur de bassin. La poitrine est constamment sortie. L'orientation de la tête, la tête doit rester droite. Ne l'orienter pas vers le haut, sous peine d'inconsciemment accentuer votre cambrure. A contrario, ne l'orienter pas vers le bas, sinon vous risquez, sans vous en rendre compte, d'arrondir le dos. Je vous invite également à bien contracter vos trapèzes, qui feront office d'un bon support pour la barre, ce qui réduira également les douleurs occasionnées par cette dernière. Alors, hormis si vous êtes un pratiquant pourvu d'une très grande souplesse articulaire, je vous déconseille sur cet exercice de descendre le plus bas possible, voire de faire un squat cul par terre. Sinon, vous allez assister à une rétroversion du bassin qui va entraîner un enroulement de votre colonne, qui est lié à la charge de travail, risque d'occasionner de grosses forces de compression au niveau de vos disques, ce qui pourrait mener à long terme à des pathologies comme des hernies discales. Donc, mon conseil, descendez sous la parallèle, mais légèrement sous cette dernière. Alors, aussi bon soit-il, cet exercice ne conviendra pas à tout le monde. Je pense notamment aux pratiquants pourvus de pathologies articulaires, que ce soit au niveau dorsal ou au niveau des genoux, ce qui est toujours mon cas, ou aux personnes de très grande taille avec des très longs segments. Alors, à ces personnes-là, je vous invite à substituer le squat arrière par du hack squat, qui aura exactement la même type de travail, si ce n'est que les fessiers seront moins sollicités, mais qui aura l'avantage de limiter la flexion de genoux, mais surtout de vous permettre de garder le dos bien droit, ce qui va considérablement réduire les forces de compression au niveau de votre colonne vertébrale. Et si vos salles respectives ne sont pas pourvues de hack squat, vous pouvez très bien le faire au cadre de l'idée. Vous n'aurez juste qu'à avancer vos appuis, de sorte à ce qu'en quasi fin de flexion, vos mollets et vos puisses forment un angle de 90 degrés. Une fois que vous aurez votre position, vous pourrez descendre sous la parallèle. En deuxième exercice, vous le connaissez tous, il s'agit de la presse inclinée, un mouvement qui va cette fois-ci axer le travail principalement sur les vastes. Au niveau technique, je vous rappelle d'éviter de placer vos pieds tout en haut de la plaque, sous peine de trop engager vos ischios jambiers, et surtout de maintenir constamment le bas du dos en contact avec le dossier. Donc évitez de descendre le plus bas possible, voire genou en contact avec la poitrine, sous peine d'assister à un décollement du bas du dos qui pourrait mener à quelques petits bobos. Sans compter que vous risquez également de sur-étirer vos fessiers, augmentant ainsi leur contribution au mouvement, chose qu'on ne veut surtout pas. Alors certaines salles ne sont pas pourvues de presse inclinée, mais de presse horizontale. Sachez que ça fera parfaitement l'affaire. Gardez juste en tête, maintenez le dossier bien droit, afin de vous assurer de focaliser le travail sur vos vastes. En effet, plus celui-ci sera penché, plus il l'approchera de l'horizontale, plus ce sera les droits intérieurs qui seront recrutés, au détriment des vastes. En troisième exercice, des legs extension. Parfait finisher, qui va focaliser le travail sur vos vastes, qui seront ici parfaitement isolés. Au niveau technique, rien de bien compliqué, assurez-vous juste que le bord du banc soit bien abriqué dans le creux du genou, dans le peau plité. Gardez constamment les fessiers en contact avec le siège, et surtout sur la face concentrique, évitez de verrouiller brutalement les genoux. Le travail des quadriceps s'est terminé. Place à celui des isques jambiers. Pour ce premier mouvement, plusieurs options vont s'offrir à vous. Première option, du soulevé terre, j'entendue. A mes yeux, un des meilleurs exercices pour les ischios, qui vont être ici sollicités dans leur ensemble. Mais également solliciter vos fessiers et le bas de votre dos. Donc un mouvement très intéressant, mais très technique. A ce titre, je vous rappelle que la bascule de votre buste devra toujours être initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière. Ne vous penchez pas directement, sous peine d'arrondir le dos et de vous faire mal. Donc poussez bien les fessiers vers l'arrière, gardez le dos bien droit, la barre doit littéralement longer votre corps, et sur la phase excentrique, sauf si vous avez une très grande souplesse, ne descendez pas le plus bas possible, ça ne sert absolument à rien, vous allez arrondir le dos et créer des douleurs. Alors, descendez jusqu'à ce que vos ischios soient sous tension, à l'issue de quoi, vous pourrez réamorcer votre montée. Alors, soulevez de terre, j'ai entendu, dont la nomination trompeuse nous incite à garder les jambes complètement tendues. Sachez que c'est une chose à éviter. Si vous gardez les jambes complètement tendues, vous allez soumettre vos ischios à un étirement trop intense, qui pourrait mener à quelques petites déchirures. Donc mon conseil, maintenez une légère souplesse au niveau des genoux, maintenez un léger flex. Deuxième option du sit-side leg curl, du leg curl assis. Un mouvement qui, avec le soulevé de terre, jambes tendues, rentre dans mon panthéon personnel, un des exercices les plus efficaces pour les ischios. Au niveau technique, rien de bien compliqué, assurez-vous juste que les supports soient bien placés, un derrière la cheville et un sur les tibias. Le mouvement va consister à effectuer une flexion de 90 degrés et sur la phase excentrique, tâchez de bien contrôler le mouvement et surtout de ne pas revenir en extension complète, sous peine de vous mettre vos ischios dans une position de faiblesse. Donc maintenez toujours une légère souplesse au niveau des genoux. En troisième option, et cette option pourra être intéressante pour les personnes qui n'ont pas de leg curl assis dans leur salle ou les personnes qui s'entraînent chez elles, il s'agit des flexions de buste sur banc à lombaire à 45 degrés. Exercice que je n'ai pas encore abordé en détail sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. Alors mouvement similaire aux flexions de buste pour les lombaires à un détail près, mais qui fait toute la différence. C'est que le bord du banc ne sera pas placé au niveau de la crétiliac, au niveau des hanches, mais sur la partie supérieure de vos quadriceps. Donc l'exercice va consister à effectuer une flexion de buste en gardant le dos bien droit, jusqu'à ce que vos ischios jambiers soient sous tension. A l'issue de quoi, vous amorcerez votre montée jusqu'à ce que le corps soit bien droit. Et pour ce mouvement, gardez toujours une légère souplesse au niveau des genoux. En deuxième exercice d'ischio, nous avons du line leg curl, du leg curl allongé. Mouvement qui va parfaitement compléter le travail des trois options précédentes. Au niveau technique, rien de bien compliqué. veillez juste à ce que le bord du banc soit bien juste au-dessus de la rotule, non pas sur cette dernière, et encore pire, sous cette dernière. Et sur la phase excentrique, évitez d'aller en extension complète, sous peine de mettre vos ischios dans une position de faiblesse. Donc, maintenez toujours une légère souplesse au niveau des genoux. Place au travail des mollets avec des mollets debout à la machine. Mouvement qui va solliciter vos mollets dans leur ensemble, en portant un peu plus l'accent sur les jumeaux. Au niveau technique, placez la partie supérieure de vos pieds sur la plaque, sur le promontoire. Tâchez de bien descendre les talons afin de faire profiter vos mollets d'un bon stretch. Et sur la phase concentrique, remontez le plus haut possible en contractant fortement. Le tout en maintenant une légère souplesse au niveau des genoux. Alors, si vos salles ne sont pas pourvues de cette machine, sachez qu'il est tout à fait possible de l'effectuer au cadre guidé ou alors à la presse. Ces deux variantes étant assujetties aux mêmes consignes techniques que les mollets debout à la machine. Place au travail des abdominaux avec des relevés de jambes suspendus à la barre. Alors, pourquoi cet exercice ? Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il va parfaitement compléter le travail des crunches pouillées hautes à la corde. Car ici, le mouvement va être initié par le bas du corps. Donc, focalisez la tension sur la pseudo partie basse de vos abdominaux. Deuxième raison, c'est que la position suspendue va vous permettre de décompresser la colonne. Ce qui, après une séance jambe, sera un peu plus bénéfique. Au niveau technique, je vous rappelle de ne pas juste lever vos jambes sous peine de solliciter principalement le psoas, les fléchisseurs de la hanche et le droit antérieur. Mais vous devez véritablement enrouler le bassin avec cette volonté de vous mettre en boule en rapprochant un maximum le pubis du sternum. Et voilà qui conclut cette séance jambe-abdominaux et par la même occasion ce split prise de masse 5 séances. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier le coaching de distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis à abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut.